Salut à toi et bienvenue en japania. Alors les mangakas et les créateurs d'animés puisent leurs sources d'inspiration dans des éléments de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Et il se trouve parfois que l'inspiration est telle que ce sont tout un ensemble de bâtiments, de villes, de régions qui sont transposées en animés. Alors récemment on peut observer un phénomène qui se développe de plus en plus, ce sont les pèlerinages d'animés où en fait les fans les plus assidus vont visiter les lieux qui ont servi d'inspiration aux animés. Donc je voudrais remercier Will de chez Crunchyroll qui m'a fourni quelques images que vous verrez dans la vidéo, donc n'hésitez pas à suivre son travail sur Twitter, il fait des comparatifs entre les animés et la vie réelle, donc ça peut éventuellement vous intéresser. Des pèlerinages d'animés comme je vous le disais, il y en a de plus en plus, Gigi Dichiben Japan nous a présenté celui de Kimi no Nawa. Moi grâce à G3 j'ai eu l'occasion de me rendre à Otsu, donc dans la préfecture de Shiga, pour découvrir cet endroit qui sert de cadre scénaristique à l'animé Chihayafuru. Mais avant toute chose il y a une affirmation sur laquelle je voudrais revenir et sur laquelle on ne peut être que d'accord. C'est qu'un animé ce n'est pas la réalité, et cela se passe dans de nombreuses situations où les animés vont déformer, exagérer, voire glorifier certains pans de la réalité, certains pans de la vie de tous les jours. Alors vous n'êtes pas sans savoir la quantité incommensurable d'animés dont la trame et le cadre de l'action se situent à l'école, au lycée ou à l'université. Alors si on décide de rester sur les animés qui se veulent réalistes, montrant l'ordinaire vie d'un étudiant normal, d'un étudiant banal, on pourrait penser que la façon dont est représentée sa vie amoureuse, sa façon de parler, ses caractéristiques qui lui sont propres au personnage, nous offrent une parfaite représentation des vies étudiantes au Japon. Sauf que le problème c'est que d'après les étudiants japonais eux-mêmes, la vraie vie est assez différente de celle qui est dépeinte dans les animés. Et d'après une enquête que j'ai trouvée sur Rocket News, les étudiants japonais nous donnent les trois plus gros clichés étudiants que l'on trouve dans les animés. Donc parmi ces clichés on retrouve les lycéens qui vivent seuls, les escapades sur les toiles d'école, ou le fait de n'avoir que des beaux gosses et des jolies filles à l'école. Un petit peu exagéré. Bon on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les catégories d'animés qui peuvent exister, ceux sur la vie de tous les jours, ceux sur le sport, sur les romances etc. Non bon, maintenant qu'on a établi en fait une base, donc vous avez conscience de cette nuance qui existe, maintenant je peux vous dire que les animés nous offrent une précision chirurgicale en fait de l'atmosphère que l'on retrouve dans la vie réelle. Une fois qu'on se étage de la trame scénaristique et des personnages et qu'on ne se base que sur le cadre scénique, et bien on peut se rendre compte que c'est vraiment une représentation très très précise de ce que tu retrouves dans la vie de tous les jours, que ce soit les paysages urbains, donc avec la foule de gens, les néons, les publicités un peu kawaii, ou bien même le monde rural avec sa nature, ses temples, son atmosphère. Il en va de même pour le côté alimentaire avec toute la nourriture, vous savez celle qui est représentée au détail près dans les animés et qui limite te mettrait l'eau à la bouche, et bien vous pouvez la retrouver dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle etc. Donc aucun souci là-dessus. Donc avant de venir au Japon pour la première fois, rien qu'avec les animés, j'avais déjà une petite idée, une petite attente du Japon. Je m'attendais à avoir des fils électriques en suspension, je m'attendais à avoir des marquages kanji sur le sol, je m'attendais à avoir des tenues écolières, des jupes, des salariés humaines un peu pompettes, tout ça. Et figurez-vous que tout cela, bah c'est vérifié. Donc c'est assez fort en fait de se dire que sans même avoir mis des pieds au Japon, tu as déjà une représentation assez fidèle de ce que tu vas trouver en fait sur place quoi. Donc c'est assez puissant je trouve. Vous connaissez l'anime Chihayafuru ? Et bien moi non plus figurez-vous. Non donc j'ai découvert cet animé récemment, c'est un animé basé sur le populaire jeu de cartes, donc le Karuta. Donc c'est un jeu de mémoire avec des cartes basées sur des poèmes, donc il y a un orateur qui lit la première partie de l'un des poèmes, et les joueurs doivent être les plus rapides à trouver la carte correspondante à la partie suivante. Donc quand j'ai regardé l'anime pour la première fois, je me suis dit, mouais, c'est un peu surfaire, la façon dont ils essayent de rendre le truc intéressant, en gonflant la rapidité et la tension psychologique, ça va quoi. Mais en fait, pas du tout. J'ai eu l'occasion de voir des matchs de Karuta de haut niveau, donc avec des joueurs limite professionnels, et je peux vous assurer que c'est impressionnant. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion d'assister à cette première coupe du monde de Karuta. Alors du coup, observer un match de Karuta, c'est super impressionnant, parce que ça mêle pas mal de techniques, de la rapidité, de la mémorisation, etc. C'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Là, on a l'équipe de France de Karuta. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement ? Alors, du coup, moi je suis Amandine, je suis la présidente de l'association. Pour moi, c'est Romain, fondateur de l'association. Donc j'ai commencé il y a 6 ans, un peu moins de 7 ans. Alors moi, c'est Quentin, donc il fait 4 ans que j'ai commencé Karuta, comme avant dit. Moi, c'est Félix, ça fait 5 ans que j'ai commencé. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous est venue cette passion du Karuta ? Comment est-ce que vous avez découvert en fait ce sport ? Je pense que je vais pouvoir répondre pour tout le monde, c'est tout sur le manga tiré à feuilleux. D'accord. Et l'anime. Oui, l'anime. L'anime. Alors du coup, le Karuta, vous l'avez appris avant d'apprendre le Japonais ? Ou est-ce que vous étiez déjà un peu en train d'apprendre le Japonais ? Enfin, dans quel ordre est-ce qu'il faut procéder ? Je pense qu'en fait, je suis le seul à... À la base, j'étais en échange universitaire au Japon quand j'ai découvert le Karuta, donc j'avais déjà un bon niveau en Japonais. Après, on a remarqué du coup, connaître le Japonais, à part, bon, la lecture de Ketana, c'est indépendable, mais connaître le Japonais, savoir parler le Japonais, ce n'est pas indispensable pour apprendre à jouer au Karuta. Il faut juste être capable vraiment d'avoir l'oreille migraire pour les sons japonais, qui sont différents des sons français, mais à part ça, ce n'est pas vraiment une barrière. D'accord. On a même des joueurs... J'ai joué pendant trois ans, avant de décider à apprendre le Japonais, et ça ne m'a jamais réellement gêné. On a même des joueurs qui ont réussi à apprendre à jouer au Karuta, sans apprendre même, entre guillemets, l'alphabet, l'alphabet japonais. Parce qu'à la base, on pensait indispensable, et il y en a qui ont réussi à le faire sans, donc ce n'est pas une barrière. Et vous savez quoi ? À la fin, c'est toujours la France qui gagne, donc bravo à notre équipe de France pour avoir réussi à remporter cette compétition et avoir ramené la première coupe à la maison. Et donc là, on est Omiya Jinja, donc le sanctuaire Omiya, qui est l'un des plus connus de la ville, puisque, vous savez, c'est celui qui est représenté très largement dans l'animé Tchihara Fleu. Je n'arriverai jamais à le prononcer, ce nom d'anime. Omiya Jinja, Caruta no Seiichi ! Caruta no Seiichi ! Did you feel there are more tourists, since Tchihaya Fleu became more popular ? Yeah, especially Japanese people, young Japanese people. Before, I think mostly old people came to here, Omija Jinja. but now many young people come here, because of Tchihaya, especially movies. En tout cas, la ville de Tsu, c'est l'exemple même de la ville qui utilise les pèlerinages d'animés pour développer son tourisme. Communication, habillage des facilités et nombreux objets dérivés, absolument rien n'est laissé au hasard. Donc, il y a de plus en plus de localités qui, observant le succès, l'engouement que cela peut apporter, rêvent d'être choisis par les créateurs d'animés. Donc, on peut même, limite, parfois, observer à certaines formes de lobbyisme pour, justement, attirer un petit peu toutes ces maisons de production. Parfois, ce sont même les animés qui commencent à prendre le pas sur la vie réelle, puisque certains matsuri, donc certains festivals qui se passent dans des animés, ont été transposés dans la réalité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Pour moi, c'était assez intéressant de faire ça. C'était différent de ce que j'ai habitué de faire. J'espère que ça te plaît, toujours, d'avoir des formats un petit peu différents à chaque fois. Encore une fois, merci de regarder, merci d'être toujours là, fidèle au post. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, parce que si c'est le cas, si tu suis Instagram, tu sais globalement ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Il y a des belles vidéos, des beaux features, etc. Et voilà, donc, je crois qu'on a fait le tour, donc je vais pouvoir te laisser vaquer à tes occupations. Donc, sur ce, je te dis tchou-tchou, bye-bye, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada